Musique Arrestation de deux ressortissants étrangers en possession d'un cocktail Molotov à Anala Kelly par les forces de l'ordre ce matin. Le secrétaire national du parti TGV, Erasou Marmak, a été convoqué au Toubret Simadjav ce jour suite à la plainte épousée par le sénateur Olivier Jacoutvaza. Le pape François a annoncé durant la prière de la régine à Kaeli du dimanche de la Pentecôte le nom des 14 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque de Tuamassin, le Mgr Désiré Saraz. Et pour terminer, troisième journée de mobilisation des fonctionnaires français depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, une journée de grève et de manifestation à travers l'Hexagone. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, arrestation des deux ressortissants étrangers en possession d'un cocktail Molotov à Anala Kelly par les forces de l'ordre ce matin. En ignorant encore les objectifs et encore moins les cibles de ces deux individus, a expliqué le responsable de la brigade criminelle. Reportage de Fyavana Doni, Yves Rassata. L'arrestation s'est tenue près de l'hôpital des enfants de Saralala vers 11h30 ce jour. Une fois arrêtée, ces deux ressortissants étrangers d'origine de Centrafricaine ont été emmenés au bureau de la police du premier arrondissement juste en face. Objet de l'arrestation, possession de choses susceptibles de nuire à l'ordre public. Certains des agents de police auraient eu des doutes sur la détention de matériel explosif, autre que du cocktail Molotov, sur ces deux individus. Leur identité et ses matériels n'avaient été révélés qu'une fois à la brigade criminelle d'Anouz. Il y avait eu une bouteille contenant de licences, du gaz en butane, le tout mis ensemble avec une mèche, constituant ainsi un cocktail Molotov. L'essence dans la bouteille sert à provoquer une incendie et une explosion et le butane a facilité l'expansion du feu selon les explications. On a retrouvé les passeports des deux individus qui avaient permis d'identifier leur pays d'origine. Ils étaient arrivés à Madagascar le 17 mai dernier en visa touristique. On ignore encore les objectifs et encore moins leur cible à expliquer le responsable de la brigade criminelle. Les députés pour le changement ont proclamé avoir eu gain de cause auprès du Conseil d'État sur la requête en sursis et annulation de la décision du Conseil du gouvernement, interdisant la manifestation dans les provinces ce jour. Jamais 203 d'ailleurs, ils comptent remporter la victoire également demain quant à la déchéance du président de la République à la HCC. Ils resteront devant la HCC toute la journée jusqu'à ce que la HCC rende son verdict. Toujours d'Oftievana Doni, Yves Rassata. Les députés pour le changement étaient devant la haute cour constitutionnelle ce jour quand Henri Jean-Michel a déclaré que le Conseil d'État aurait entendu leur voix pour la justice. En effet, le 11 mai dernier, les 73 députés pour le changement avaient déposé une requête aux fins d'annulation et de sursis à l'exécution de la décision gouvernementale du 7 mai 2018, interdisant toute manifestation politique en province. Une décision plus que satisfaisante selon Henri Jean-Michel, car désormais, les autres provinces seraient libres d'organiser de grandes manifestations telles qu'à la capitale. Confiant, demain, les 73 députés pour le changement avec leurs partisans vont se ruer en Bouïda ou essisent la haute cour constitutionnelle pour réclamer la sortie de la décision sur la déchéance du chef de l'État, Eradon Arma Pian. Ils resteront devant la HCC toute la journée jusqu'à ce que la HCC rende son verdict. Christine Razana Mahassou, députée élue dans le district d'Ambad Finanjan, de dire que la foule est assoiffée de la démission et du départ du président de la République. Les 73 députés pour le changement démèdent des soupçons sur la manifestation pro-régime de samedi prochain. Ils dénoncent déjà une autre forme de corruption en plein jour. Le secrétaire national du parti TGV, Eja Soumajmak, a été convoqué au Toubra Tzimandjava ce jour, suite à la plainte déposée par le sénateur Olivier Jacoutfaza. Mais pour des raisons de santé, il n'a pas répondu présent à la convocation et a été représenté par son avocat. Le secrétaire national du TGV est poursuivi pour menace verbale, violence et voix de fait par le sénateur Olivier Jacoutfaza. D'autres députés seront aussi auditionnés. Reportage de Sibela Ranjimazav, Jivran El-Artson. La convocation à l'encontre du secrétaire national du TGV a été envoyée samedi dernier. Eja Soumajmak devait être auditionnée ce matin, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu répondre présent. C'est son avocat qui est arrivé sur les lieux selon les informations émanant de la gendarmerie. Suite à la plainte déposée par le sénateur Olivier Jacoutfaza, les forces de l'ordre ont dû procéder à son audition, d'où cette convocation. Le secrétaire national du TGV est poursuivi pour menace verbale, violence et voix des faits par le sénateur Olivier Jacoutfaza. En effet, l'histoire remonte au jour où les manifestants du 13 mai ont décidé d'aller dans tous les ministères et bureaux administratifs pour appeler les fonctionnaires à rejoindre leur rang. Lors de la descente au bureau du sénateur Olivier Jacoutfaza, un peu flou, ce dernier a fait part qu'il a été séquestré par les manifestants dans son bureau et qu'il a été victime de répressage et de violence, d'où sa plainte contre les députés Andrasaf Manetsu et Rassomarmak et deux députés d'Ambouvambé. L'audition des autres personnalités est ainsi attendue prochainement. Le pape François a annoncé durant la prière de la Régina Kaili du dimanche de Pentecôte le nom des 14 nouveaux cardinaux dont l'archevêque de Tuamassin, le Mgr Désiré Tzaraazan. Ce président épiscopal des évêques est le quatrième cardinal pour Madagascar. Son élévation officielle avec les 13 autres cardinaux aura lieu au Vatican le 29 juin prochain lors du jour de la fête des Saint-Pierre et Paul. Mgr Désiré Tzaraaz, un archévêque de Thomas et non moins président épiscopal des évêques, a été nommé cardinal. L'annonce a été faite par le pape François ce dimanche de Pentecôte durant la prière de la Régina Kaili. Le pape François a annoncé les noms des 14 nouveaux cardinaux dont le Mgr Désiré Philippe Tzaraazan. Ce nouveau cardinal a été nommé huit ans après la mort de son prédécesseur qui était le cardinal Gaëtan Razaf-Nchatanj. Le premier cardinal était le Mgr Jérôme Rakoutmalal, succédé par Mgr Victor Razaf-Nchatj. Les trois cardinaux avant Mgr Désiré Tzaraazan étaient des archévêques d'Antananarive. L'élévation de Mgr Désiré Tzaraazan est donc un tournant historique pour l'église catholique romane à Madagascar. Mgr Désiré Tzaraazan est né le 13 juin 1955 à Bessaounatine Jassambav. Après un parcours ecclésiastique exemplaire, il reçoit la consécration épiscopale le 18 février 2001 et le 30 octobre 2006, il est nommé évêque de Fenwarivotsnanen. Le 24 novembre 2008, il a commencé à diriger officiellement le diocèse de Thomassan. Le 26 février 2010, il est nommé archévêque de Thomassan mais ne prend sa nouvelle fonction qu'à partir du 30 mai 2010 lors de la mise en place du nouvel archidiocèse. L'élévation officielle de Mgr Désiré Tzaraazan avec les 13 autres cardinaux aura lieu au Vatican le 29 juin prochain lors du jour de la fête des Saint-Pierre et Paul. La police nationale a recensé 19 accidents de la route rien qu'à Antanagyve le dimanche et le lundi de Pentecôte. Aucun décès n'est à déplorer puisque les 19 victimes de ces accidents sont des blessés. Les policiers déclarent avoir accompli leur mission en matière de prévention de pillage et aussi dans les différentes interventions pour vol avec effraction et tentatives de vol durant le week-end de la Pentecôte. La police nationale a compté 19 cas d'accident de la route ayant fait 19 blessés dans 4 piétons, 9 motocyclistes et 6 passagers à bord de voitures particulières à Antananarive pendant le dimanche et le lundi de Pentecôte selon les explications de Tsaramoun Naravoun, commissaire principal de police. Aucun décès n'est à déplorer. Les policiers déclarent avoir accompli leur mission dans la prévention des pillages grâce à leur présence dissuasive et leur positionnement dans des zones sensibles et à risque et surtout de par leurs ondes et patrouilles de nuit. La police nationale a déployé 1066 éléments partout Antananarive selon les explications. Les éléments de la police nationale ont sécurisé toutes les zones sensibles telles que les églises, les zones à forte affluence, les lieux de festivité, les entrées et sorties de la ville et toutes les circonscriptions de la ville. La police nationale déclare avoir utilisé des méthodes pertinentes et efficaces. Résultat, aucun accident mortel et aucun vol à main armée. TANMEV, une fondation reconnue d'utilité publique vise à associer la gestion de l'environnement et le développement communautaire. Elle a pour mission de mobiliser et de gérer les ressources financières afin de promouvoir la gestion durable de l'environnement à Madagascar et de contribuer aux défis mondiaux en la matière à travers l'engagement actif des communautés locales. Chaque année, la fondation octroie des financements aux projets qui contribueraient à l'atteinte de ces objectifs. Le présent appel à projets est ouvert aux organisations communautaires de base, associations, organisations non gouvernementales ou autres institutions sans but lucratif œuvrant dans le domaine du développement durable ou sans large, ainsi qu'aux écoles appliquant l'éducation environnementale dans leurs établissements. Cet appel concerne toutes les régions de Madagascar, à l'exception de la région sud-ouest, pour les subventions inférieures ou égales à 5 000 dollars et supérieures ou égales à 25 000 dollars, soit inférieures ou égales à 16 millions d'AGIACH et supérieures ou égales à 80 millions d'AGIACH. Les promoteurs intéressés sont invités à consulter les termes de référence sur notre site web www.tanmeva.org ou sur demande par e-mail à l'adresse contact.tanmeva.org ou les retirer auprès de notre siège social 6 à 1-Bat-Bé, 1-TANAN-AGIVE. Les soumissionnaires doivent obligatoirement présenter leur projet suivant le formulaire du projet disponible au bureau de la Fondation 1-Bat-Bé, 1-TANAN-AGIVE ou à télécharger sur notre site web www.tanmeva.org. Ils peuvent également demander les informations complémentaires aux adresses mail suivantes contact.tanmeva.org avec copie à h.jacoutounien.tanmeva.org Les dossiers complets doivent être adressés par courrier ou en main propre en version physique, en exemplaire et avec une version électronique sur CD à l'adresse IAPRE au plus tard, le 1er juin 2018 à 15h. Fondation Tanmeva, l'OIA 11-Bé, 1-Bat-Bé, 1-TANAN-AGIVE. Prière de ne pas envoyer par lettre recommandée. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au téléphone 22 403 99. Seuls les dossiers présélectionnés seront notifiés pour l'envoi de compléments d'informations avant le 2 juillet 2018. Passons maintenant aux actualités internationales. Troisième journée de mobilisation des fonctionnaires français depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Une journée de crèves et de manifestations à travers l'Hexagone. Toutes les grandes centrales syndicales ont lancé un appel commun contre notamment la mise en mal de missions publiques. Selon elle, concrètement, ces syndicats estiment que la future réforme du gouvernement menace le statut des fonctionnaires. France 24. C'est un mardi noir qui s'annonce. Une centaine de manifestations organisées dans toute la France et pour la première fois depuis 2010, les leaders de la CGT de Force Ouvrière et de la CFDT défilent ensemble avec les mêmes revendications. Non au blocage des salaires et à la suppression d'emplois prévus par le projet de loi du gouvernement. Le secrétaire d'Etat à la fonction publique, lui, tente de rassurer. Pas question de toucher au statut des fonctionnaires. Le maître mot de sa réforme, la flexibilité. Ça peut vouloir dire proposer, en tout cas donner la possibilité à un maire de recruter un agent contractuel, non pas pour trois ans, comme c'est le cas aujourd'hui en catégorie A, mais pour la durée d'un projet. Un projet de deux ans, un projet de cinq ans, mais avec un deal, si vous me permettez cette expression, qui soit clair entre l'agent et l'employeur pour une mission. Un discours loin d'empêcher ce troisième jour de mobilisation depuis le début du mandat Macron, où tous les secteurs sont mobilisés. 20% de grévistes attendus dans les crèches et les écoles. Dans les transports, 20% des vols pourraient être annulés. Sudrail, de son côté, appelle l'ensemble de ses troupes à se mobiliser. Hôpitaux et services sociaux fonctionneront au ralenti, tout comme Pôle emploi. Les récentes rumeurs de suppression de 4000 postes sur trois ans ont révolté les salariés. Un retour à la normale est prévu en fin de journée, sauf pour la SNCF. Sa 11e séquence de grève de 48 heures prendra fin jeudi soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous à 20h pour la prochaine édition à Malgache. Sous-titrage ST' 501